Salut à tous, aujourd'hui nous allons parler des prises et préhensions en escalade. Alors déjà, il faut faire la différence entre une prise et un volume. Un volume, ça va s'utiliser dans tous les blocs, en main et en pied. En fait, ils vont servir à casser les profils du mur et à créer des nouvelles inclinaisons. Ils sont souvent en bois et on peut visser des prises dessus. Sur un volume, sans prise, il y a généralement plusieurs préhensions. On va pouvoir prendre le volume un peu partout. Du coup, il faut bien faire attention à faire la différence entre un volume en bois, qui est généralement gros, et un macro. Ça c'est une grosse prise, mais ce n'est pas un volume. Ça veut dire qu'on utilise cette prise dans un seul bloc. You know what I mean ? Donc là maintenant, on va commencer par parler de la première préhension. Les poignées, donc on s'en sert surtout sur des blocs extrêmement faciles. Mais on peut aussi les utiliser dans du toit ou du dévers. Au final, c'est comme si on se suspendait à une barre. En général, c'est la prise que tous les débutants aiment bien prendre. Parce que voilà, elle tient bien dans la main. On peut vraiment faire rentrer toute sa main dedans. Et voilà quoi, c'est une préhension assez facile. Donc là maintenant, on va parler des bacs. Voilà, donc ça c'est, on va dire que c'est la deuxième prise la plus facile à tenir en escalade. Voilà, donc ça tient bien, on peut bien la prendre ici avec quasiment toute sa main. Ça c'est déjà un gros bac. Après, celle-ci c'est un plus petit bac, mais ça reste quand même, on la tient quand même vachement bien. Celle-ci elle est un peu plus grosse encore, mais il peut avoir des bacs un peu plus petits. Du coup, comme les poignets, ça se retrouve aussi dans des blocs très faciles en vertical. Tu peux aussi retrouver cette préhension dans du dévers ou dans des toits. Là, ça va être quand même un petit peu plus compliqué, mais ça restera des blocs accessibles à tout le monde dans du toit. Après, ça va être des prises qu'on va souvent retrouver dans des blocs plus difficiles. Mais du coup, dans des gros jetés ou dans des moves de corps d'eau. Après, au final, tu peux les retrouver aussi dans le toit, même pour faire des trucs vachement vachement durs. Après, comme n'importe quelle prise, de toute façon, tout dépend de l'inclinaison. Dans du vertical, ça va être super simple à tenir. Et puis dans du toit, ça va être plus compliqué. N'importe quelle prise, l'appréhension va changer en fonction du profil, forcément. On peut venir vraiment mettre toute sa main dedans. Et forcément, quand on débute l'escalade, c'est toujours un peu plus intéressant au début d'aller sur des prises où on se sent un peu plus en sécurité, on va dire. Au début, de toute façon, tu n'as pas la force à doigts pour aller serrer des petits trucs. Donc tu n'as pas la force dans les avant-bras pour aller tenir des plats. Donc voilà, les bacs, les poignets, c'est la seule solution pour commencer, pour progresser. Bon, on va passer au plat. C'est un gros morceau. Un plat, je pense que c'est l'appréhension la plus difficile à appréhender au début, quand on commence. En fait, dans un plat, il n'y a rien à serrer. Il n'y a rien, tu ne peux pas fermer la main, tu ne peux pas serrer quelque chose. C'est vraiment la force de contact que tu vas mettre entre ta main et la prise qui va faire que tu te tiens. C'est l'adhérence entre ta peau et la prise. Le but du plat, ça va être de mettre un maximum de poids sur la prise. Mais c'est super dur d'aller fléchir la main et d'aller appuyer sur le plat. Voilà, le but du plat, ça va être de grimper un maximum avec les bras tendus pour déjà aller mettre tout le poids du corps sur cette prise. Il faut être en dessous, il faut être bras tendus et en dessous du plat. Sinon, forcément, ça ne tient pas, tu dégages de la prise. Comme toutes les prises, tu as des plats plus ou moins difficiles en fonction des profils possibles. Par exemple, ce plat-là, ça c'est un plat qui va se tenir uniquement sur un profil vertical dans des blocs très très durs. Et voilà, ça va se tenir surtout dans des profils, dans de la dalle. Dans la dalle, ça va bien se tenir. Et voilà, et le plus important du plat, c'est toujours bras tendus. Être le plus en dessous possible de la prise. Être vraiment dans l'axe de la prise pour que ça tienne. Comme c'est le frottement entre ta peau et la prise qui va te faire tenir, il faut vraiment que tu aies un maximum d'adhérence et donc brosser la prise. C'est hyper important. Plus il va y avoir de contact avec ta main sur la prise, au final, plus tu as de chance de tenir le plat. C'est ça ? Donc du coup, si tes mains sont plus grandes, c'était quand même avantagé ? Oui, si tu as les deux plus grandes, tu es avantagé sur un plat. Des grosses paluches, tu claques les plats, ça ne bouge pas. Une petite main, il y aura moins de surface en contact. Donc forcément, voilà. Donc du coup, dans les blocs à plat, le positionnement du corps et la technique, ça va être hyper important. Parce que là, tu as beau avoir de la force de serrage, ça ne servira à rien. Si tu n'es pas bien en dessous de ton plat, si tu te places bien correctement pour passer tes moves, le plat, tu ne le tiendras pas. Donc maintenant, on va parler des pinces. Donc c'est ce que je préfère en escalade. C'est clair et net, j'en tiens pas une. Donc la particularité de la pince, c'est que c'est une prise qui se tient avec toute la main, dont le pouce surtout, qui permet vraiment de verrouiller et de vraiment faire un serrage complet. Donc les pinces, il y a différents niveaux de difficultés sur les pinces. Donc voilà, donc pour les petites pinces, c'est celle que j'ai le plus de mal à tenir. À cause de la longueur de mes doigts, je n'ai pas la force pour vraiment serrer ce genre de pinces. Bon voilà, je pense que comme n'importe quelle personne, je peux faire les bons gros trucs comme ça. On peut vraiment bien tenir. Voilà, moi ça, avec mes grosses mains, ça tient bien. Donc ça par exemple, ça c'est une pince en termes de serrage, ça serait quoi ? Ça serait gros ? C'est gros ça ? Ok. Si on est sur un vertical, ça se tient très très bien. C'est même un back. Par contre, dès qu'on commence à être un petit peu déversant, ça se transforme en pince. Et là, ça c'est des petits démons pour moi. Ça, je ne les tiens pas. Dans l'escalade débutant, ça va vraiment plus jouer sur les mains, les pinces, je trouve, que sur l'expérience à proprement parler. Après, si tu grimpes depuis longtemps, tu as renforcé tes fléchisseurs, donc tu as plus de force dans ta pince. Parce que le but de la pince, c'est aussi de mettre une pression entre ton pouce et tes doigts. Donc plus tu es capable de serrer fort, tu vas tenir toutes les pinces. Ça sera plus dur, effectivement, en fonction de ta morphologie, d'aller serrer tes grosses grosses pinces. Pour moi, cette pince, elle va être plus dure que pour toi. Parce que j'ai des mains un peu petites que toi. Ouais. Ça va être très compliqué. Il va y avoir des grimpeurs avec des petites mains qui ne pourront pas la serrer, c'est certain. Si tu vises ça dans un dévers, ça sera sélectif. Les grimpeurs aux petites mains, ça va être très compliqué pour eux d'aller serrer. Il va falloir trouver une autre méthode. Alors, on va passer aux réglettes. Alors du coup, c'est une prise avec beaucoup moins de surface que les plats, cette fois-ci. Ça va être une prise assez traumatisante si on fait n'importe quoi. Il y a trois façons de tenir une réglette. En tendu, en semi-arqué et en arqué complet. Tendu, c'est ce que je préfère, de toute façon, je n'y aurais pas à faire les autres. Donc comme ça, l'histoire, elle est vite réglée. Tendu et semi-arqué, ça va être des préhensions de force à doigts. C'est donc ta condition physique qui va te faire tenir la prise ou non. En revanche, quand tu prends une réglette en arqué, ça va être un verrouillage mécanique. Ça va être tes os et tes tendons qui vont être bloqués. Donc là, de toute façon, t'as beau ne pas avoir de force à doigts, ça va tenir dans tous les cas. Petite précision, la position arqué, c'est bien un verrouillage mécanique, mais tu as quand même besoin de force à doigts. Mais par contre, ça va être une préhension qui va être hyper traumatisante pour les tendons et pour les poulies. En fait, ce qui risque de t'arriver, si tu serres des prises en arqué un peu trop fort, en n'étant pas assez chaud ou pas assez entraîné, c'est carrément de faire une rupture de poulie. La poulie, c'est une structure fibreuse que tu as dans le doigt et qui permet de maintenir ton tendon collé à l'os. Là, c'est un gros problème, c'est opération et puis tu arrêtes de grimper pendant 6 mois et rééducation. Petite anecdote, du coup, moi, j'ai voulu serrer une petite réglette qui n'était pas forcément une pour les autres, mais pour moi, oui, vu que j'ai des gros doigts. Je n'ai pas des gros doigts, mais j'ai des grands doigts, ça, c'est la bonne excuse, du coup. Je ne me suis pas assez chauffé le jour-là. Je suis aussi un petit peu au-dessus de mon pot en ce moment et j'ai forcé comme un bourrin en faisant une arqué. Ça a fait... voilà, j'ai tout de suite senti, j'ai arrêté ma séance. Donc, du coup, c'est la troisième entorse. Depuis que j'ai commencé l'escalade, c'est la troisième entorse. Ouais, j'estime. J'ai mon diagnostic d'Octissimo et Matikub, c'est une entorse. Voilà. Prenez bien le temps de vraiment chauffer tout le corps et surtout en priorité les doigts, moi, je dirais. De toute façon, ça prend du temps à renforcer les tendons et les arquets, bon ben voilà, il va falloir du temps, il va falloir des années de pratique avant d'être à l'aise sur des très petites arquets. Et ça ne sert à rien de précipiter les choses. Dans tous les cas, si vous forcez trop sur une arquette, que vous êtes débutant, que vous n'êtes pas chaud, vous allez vous blesser, c'est sûr. Hydratez-vous aussi, super important. Ouais. L'échauffement, c'est toujours une partie obligatoire. Mais je dirais que dans l'escalade, surtout pour les doigts et toutes les contraintes qu'il y a liées avec ça, ça a l'air encore plus. Ça reste un sport ultra traumatisant pour les doigts et les articulations. On va passer aux monodoigts. La précaution qui fait peur à tout le monde. Moi, j'adore. Je suis super à l'aise sur les bidouilles et les monodoigts. J'adore ça. Ça, c'est un trois doigts, ça on a envie. Quand les mecs ici, ils bossent, ils vissent des trucs beaucoup trop durs pour moi. Donc avec mon niveau d'expérience dans la grimpe, je n'ai pas du tout les capacités. Je n'ai pas la force dans les doigts. Pour moi, pour l'instant, les monodigts, je ne les touche pas. C'est après des années de pratique où on va se sentir bien sur les monodigts, les bidouilles. Ça fait peur. Ça fait peur. Oui, mais c'est clair que ça avait peur. Pour un débutant, tu tiens tout ton poids. Donc moi, 95 kilos sur un monodoigts, ça peut faire peur. Tu n'as pas une petite anecdote à nous dire sur les bidouilles et les monodoigts ? Une petite info, le premier 9A de l'histoire, donc c'est Action Directe, c'est une voie avec essentiellement des bidouilles et des monodoigts. Elle a été réalisée en premier par Wolfgang Gullich, le créateur du pan Gullich. Bon, ben voilà, c'est la fin de ces petites présentations de prise. Allez, à bientôt. Allez gros, ciao. Donnez salut, voilà. Ciao. Tiens ton texte. Voilà, mon texte. Allez, à plus. Voilà.